Dans cette vidéo, je vais partager avec vous un de mes gros secrets pour pouvoir changer mon ordinateur. Je sais que c'est une question que vous vous posez beaucoup, c'est quel ordinateur prendre pour pouvoir traiter de la photo ? Et j'ai un très très gros secret. Bon, il n'est pas si gros que ça. Vous le voyez derrière en train de parler. Tu peux venir un petit peu ? Mon secret. Viens ici mon secret. Ça, c'est mon secret pour vous donner des configurations pour pouvoir avoir votre ordinateur pour pouvoir post-traiter de la photo. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1-4. Un épisode un peu spécial aujourd'hui, même comme tous les épisodes de F1-4. Parce que d'un, je suis accompagné, mais je vais te présenter juste après. Et surtout, on va parler matos. Ouais, je sais, ça fait bizarre. Et comme on va parler matos, je vous invite tout de suite à vous abonner. Par ici. Direct un pouce bleu, on va parler matos, donc c'est cool. Comme vous savez que je n'aime pas parler matos, je me suis dit, je ne vais pas en parler. Je ne vais pas être tout seul. Et comme on a tous besoin d'un, j'allais dire d'un petit Florian, mais ça marche, voilà, d'un Florian avec nous pour parler matos, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Bonjour, moi c'est Florian. Dans la vie de tous les jours, je suis formateur pour une grande marque de produits informatiques. Et puis, je suis surtout un passionné d'informatique. Et du coup, c'est pour ça que Sébastien a fait appel à moi pour parler de cet épisode. Il y a très longtemps, si vous avez écouté un podcast que j'ai fait il n'y a pas longtemps, je vous ai appris que j'avais potentiellement dans l'idée un jour de me mettre à mon compte en tant que réparateur informatique. Et il y a très longtemps, en fait, j'aimais bien réfléchir à quoi mettre sur mon ordi, quel matos prendre, j'étais un petit peu au courant de toutes les nouveautés. Puis, en fait, au fur et à mesure, il y a un jour où j'ai eu un Florian. Et depuis, en fait, je n'en ai absolument plus rien à foutre puisque j'ai un Florian. Et donc, l'idée, en fait, c'est que comme je suis partageur, comme j'ai envie de vous donner plein de choses, je me suis dit que je pouvais prêter mon Florian, je pouvais vous prêter mon Florian. Parce qu'en fait, tout le but de cette vidéo, c'est de vous parler de trois configs, parce que tu as fait trois configs. C'est une question, en fait, que je reçois énormément, que vous m'envoyez énormément, c'est quel config avoir pour pouvoir traiter des photos. Donc, plutôt que de temps en temps donner une config comme ça, on s'est dit, on va faire une vidéo. Donc, vous voyez, en plus, on est dans un magasin d'informatique ici. Ça, c'est peut-être le moment d'en parler. En fait, le truc, c'est que je vais en parler en voie. Et du coup, tu vas faire un freeze. On ne sait pas encore trop comment ça va se faire. Il va y avoir un freeze qui va arriver. Genre peut-être maintenant, je ne sais pas. Ça se trouve, c'est déjà freeze. Alors, les choses se sont éclaircées depuis. Et même si nous avons tourné dans un magasin LDLC, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Florian connaît bien le magasin de Brouin-Jolieu. Et sous ces conseils, c'est même chez eux que j'ai fait faire ma nouvelle config. Et donc, c'était l'occasion de faire une vidéo sur le sujet dans cet endroit consacré au matos informatique. Et vous savez que j'adore le matos, qu'il soit informatique ou autre. Un avantage pour vous que j'explique à la fin de cette vidéo, c'est que vous pourrez retrouver les configurations dont on va parler dans cette vidéo directement dans les magasins physiques LDLC en demandant les configs F1.4. C'est quand même un peu la classe, ça. Seule indication que je dois vous dire, c'est que les liens sous la vidéo pour commander sur le site LDLC sont affiliés. Donc, si vous avez envie de soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser ces liens. Attention, le freeze va s'arrêter. Ah, merci. Maxime, tu peux me prévenir quand le freeze va repartir, s'il te plaît, ça serait cool. L'idée, trois configs. Trois configs, effectivement. Trois configs d'ordinateur. Et on va juste, comme c'est la première fois qu'on va essayer de faire des vidéos de temps à autre, genre au moins une fois dans l'année, voire deux, juste pour vous montrer des nouvelles configs, parce que le problème des configs, c'est que ça évolue. Même si votre config n'est pas obsolète, une fois que vous l'avez acheté quand même. L'idée, c'est de montrer trois configs différentes à trois budgets différents. Donc, un budget à moins de 1 000, un budget dans les 1 500 et un budget à moins de 3 000. Un truc, c'est qu'on a décidé de le faire sans écran, sans clavier, sans souris. C'est ça. Donc, effectivement, du coup, on a préféré juste faire le boîtier nu, ce qui va vous permettre derrière de pouvoir mettre le clavier, la souris que vous voulez, en fonction aussi de votre utilisation. C'est-à-dire que si vous êtes très gamer, c'est sur un clavier ou une souris gamer, si vous voulez quelque chose de très basique, vous pouvez le faire aussi. Au niveau des écrans, je ferai une vidéo plus tard, je ne sais pas quand, mais en fait, pour un écran, il faudra une vidéo en entier. Et le truc, c'est qu'un écran, ça se réfléchit différemment, parce qu'un écran, c'est quelque chose que vous investissez sur le très long terme. Là, récemment, j'ai investi dans un ISO, le 32 pouces. Je ne sais plus le nom exact, mais le gros ISO. Et je sais que lui, il va me durer au moins 10 ans, voire 15 ans. Donc, c'est un investissement encore plus qu'un ordinateur. Sans souris et sans clavier aussi, parce que, comme tu le dis, on met ce qu'on veut. Et puis, si vous voulez ne pas mettre beaucoup d'argent dedans, vous pouvez. Moi, perso, je suis avec un clavier qui m'a coûté 15 balles il y a 8 ans, et je l'ai toujours, et ça fonctionne. C'est ça. Et ce qui marche bien, c'est si vous avez déjà un clavier et une souris, vous pouvez très bien le garder. Ce n'est pas obsolète, c'est un risque de l'USB. Sauf si vous avez un clavier de plus de 20 ans qui a encore un port PS2. Mais en ce cas-là, c'est peut-être temps de changer. Ouais, enfin là, je pense... Ah, quoique, vu mon audience, ça peut. Comme c'est la première vidéo, avant de passer sur les configs, l'idée, c'est de vous montrer aussi à quoi sert tel matériel dans l'ordinateur, tel, par exemple, la carte graphique, le processeur, la carte mère. Juste pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, je sais que tu as une bonne analogie à faire avec le cœur humain. Exactement. Et je te propose de montrer sur moi ce qu'est un ordinateur. Voilà, alors pour ça, effectivement, il faut un humain presque normal. Du coup, on a un humain presque normal. Donc, du coup, voilà, pour expliquer le matériel au niveau du processeur, au niveau même du PC au complet, on va donc commencer par le processeur. Le processeur, ça pourrait être le cerveau. Donc, ça va être la vitesse à laquelle il va calculer. Donc, plus vous avez un processeur qui est performant, plus il va calculer rapidement dessus. Après, on va attaquer la mémoire vive. La mémoire vive, on pourrait dire, effectivement, ça va être les bras. Ça va être le nombre de bras qu'on a. Alors là, on a un humain qui a deux bras, mais du coup, il va pouvoir faire, effectivement, deux choses en même temps. Si je lui rajoute 3, 4, 5, 6 bras derrière, et bien, il va pouvoir faire de plus en plus de choses. Derrière, on a tout ce qui va être le stockage. Donc, le stockage, on a les disques durs. Tu ne parles pas de ma graisse, s'il te plaît. OK, on a un peu stockage, là. Donc, tout ce qui va être les stockages, ça va être les disques durs. Disque dur, en fait, ça va être la mémoire. Ça va être sa mémoire à long terme. C'est à la vitesse à laquelle il va se rappeler des choses. Donc, il va aller chercher des souvenirs. On a plusieurs types, à l'heure actuelle, de disques durs. Le disque dur qu'on appelle le disque dur mécanique, qui est un disque dur qui va être assez classique et qui va tourner à peu près à 100 m au second en termes de vitesse. Ce qui va être intéressant, c'est d'ailleurs passer sur les SSD, les SSD qu'on appelle en SATA, qui vont être à 500 m au second, donc 5 fois plus rapides qu'un disque dur mécanique. Et derrière, on a une nouvelle génération, qui sont les générations SSD NVMe, qui, elles, sont à 3200 m au second, ce qui fait qu'on est 32 fois plus rapides qu'un disque dur mécanique. Parce qu'on pourrait dire que, moi, vu que je n'ai pas beaucoup de mémoire, je suis en disque dur SATA, mécanique. Toi, vu ta mémoire, tu es en disquette. En disque. Voilà. Et est-ce qu'on pourrait dire qu'un mec comme Fabien Olicard est en plus d'NVMe, genre ? Alors, pour être plus précis, on pourrait être effectivement sur du NVMe en quatrième génération. Voilà, il a un RAID, je ne sais combien. En RAID 0 de NVMe, oui. Après, on part sur du technique. Mais effectivement. Et après, il y a un autre élément qui est très important, ça va être la carte graphique. La carte graphique, ça va être un petit peu les yeux. Donc, plus vous avez des bons yeux, là, par exemple, c'est terrible. Ce n'est pas trop le cas. Donc, effectivement, plus vous avez des bons yeux, c'est une meilleure carte graphique. Effectivement, et vous verrez très bien ce qui est devant vous. À l'époque, la carte 3D, genre 3D fixe, qu'on rajoutait sur nos ordinateurs. Oui, effectivement, ça peut être les vaudous, effectivement, de l'époque. On va avoir la question aussi de la carte graphique. Pourquoi mettre une carte graphique performante dans un PC qui est fait pour de la photo ? Juste, est-ce que je peux bouger ? Tu peux bouger. C'est bon, tu peux reprendre. On n'a besoin de l'humain. Ce qui va être important, en fait, la carte graphique, à quoi elle va servir ? On a depuis peu une mise à jour, ça fait quelques années qu'il y a une mise à jour de, à la suite, Adobe, qui va se servir de la mémoire vive de la carte graphique. Adobe. Adobe, pardon. Donc, du coup, effectivement, la mise à jour Adobe qui va permettre, du coup, de pouvoir prendre la mémoire vive de la carte graphique et s'en servir pour du rendu. Donc, plus on va avoir une carte graphique qui est performante, plus on va avoir un rendu qui va être rapide. Sur le site de Nvidia, vous pouvez voir, on met les graphiques là. Vous voyez, en fonction de la carte graphique que vous avez, l'augmentation de puissance que vous pouvez avoir sur des logiciels type Lightroom ou première ou autre. C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'on va même avoir sur les graphiques, on a le processeur seul, le processeur avec carte graphique ancienne génération et qui est graphique avec une nouvelle génération. Alors, c'est le moment de passer aux configurations. Donc, juste, si vous n'avez pas envie d'entendre tout ce qu'on a à dire et tout, on a mis des liens juste en dessous. Vous avez les configurations en écrit. Vous pouvez les récupérer aussi en PDF. Bref, on va quand même tous les détailler pour... Ça va être un petit peu de beaucoup de matos à dire. Mais juste avant, un truc qui est très, très important pour éviter tous les rageux. Parce que je sais qu'on parle matériel et dès qu'on parle matériel, le problème, c'est qu'il y a tous les rageux. Les rageux ou, mais c'est pour moi la même chose, les puristes. Tout à fait. Mais pour moi, c'est à peu près la même chose quand tu es puriste, tu es rageux et quand tu es rageux, tu es puriste. Alors, moi, j'ai un petit message pour tous ces gens-là. Bonjour. Deuxième message. Surtout, en fait, moi, les configs que j'ai faits, qu'on a préparés et que j'ai préparés sur ce système-là, c'est du matériel que j'apprécie. C'est des marques que j'apprécie dessus ou des marques où j'ai confiance dedans. Ça fait pas mal d'années que je monte des PC. Du coup, j'ai confiance dans ces marques-là et c'est pour ça que j'ai choisi ces marques-là. Ça ne veut pas être... Les marques. Les marques-là. Parce que Marthe, elle n'est pas là. Elle n'est pas la Marthe, oui. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai choisi ces marques-là qui, du coup, sont pour moi des marques de confiance. Ça ne veut pas dire que les autres marques, c'est des mauvais choix. Ça veut dire juste que celle-là, c'est mes choix, à moi. Et si vous avez quelque chose à y redire, je mettrai ton mail, ton Twitter, ton Instagram, ton numéro de téléphone directement et ton adresse. Comme ça, vous irez le voir lui et pas moi. Mes H. Vous viendrez me voir mes H à la maison. Oui. Alors juste, il fait de l'air soif, il fait du lancer de H. Voilà. C'est à vos risques et périls. Le truc, c'est que moi, ça ne sert à rien de me poser la question. Vous pouvez évidemment poser les questions dans mes commentaires. Tu pourrais y répondre. Bien sûr. Ça ne sert à rien de venir me poser la question à moi puisque de toute façon, j'ai un Florian. Je n'y connais rien. On parle maintenant des configs. Donc, trois configs. On a prévu trois configs. Une config à moins de 1 000 €, une config dans les 1 500 € et une config dans les 3 000 €. On ne donnera pas le prix exact de chaque config puisque ça dépendra évidemment de là où vous prenez votre configuration et du temps aussi. Si vous le prenez dans deux mois, dans six mois ou dans un an, ça sera évidemment très différent. Là, on enregistre, on est mi-septembre 2019. Exact. Voilà. Forcément, cette vidéo sera datée aussi à un moment. Donc, autant le dire tout de suite. Il y a une chose qu'il faut absolument dire quand vous achetez quelque chose, que ce soit un matériel photo ou un matériel informatique, même si le matériel informatique va changer plus régulièrement. Donc, tu avais un truc à dire là-dessus ? Alors, j'ai un truc à dire là-dessus. N'attendez jamais d'avoir la nouvelle génération, la dernière génération à chaque fois. Si vous faites ça, vous ne l'annoncerez jamais. Là, il a été annoncé déjà les dixièmes générations de chez Intel qui arriveront au milieu d'année prochaine normalement. Si vous attendez jusque là, etc., du coup, vous allez attendre la douzième, la douzième, la treizième et quatorzième et là, on ne s'en sort jamais. Dans les configurations qu'on a faites ici, enfin, que tu as faites, il y a trois configurations. Il y a la première configuration à moins de 1 000 qui va à peu près vous durer au moins 2-3 ans en étant tranquille. Sachant qu'elle est évolutive ? La première, c'est à peu près 2-3 ans où vous êtes tranquille avec. Déjà, vous pouvez jouer au jeu, même au dernier jeu. Moi, je le vois souvent comme ça. Avant, quand je ne te connaissais pas, en fait, j'allais voir les configs de gamers et je prenais les configs de gamers, tout simplement. Là, en gros, vous pouvez jouer au dernier jeu, peut-être pas en Ultra HD, en 4K et tout ça, mais juste sur la config la moins chère, faites juste attention si vous avez un double écran 4K. Forcément, là, elle va peut-être un petit peu être difficile. Décompasse-toi sur du double écran avec de la grosse résolution vu que c'est une carte graphique qui est quand même sur, je ne vais pas dire entrée de gamme, ce n'est pas un peu une entrée de gamme, mais sur une carte graphique qui est milieu de gamme sur ces systèmes-là, si vous passez sur du double affichage avec des grosses résolutions, c'est là où ça va être compliqué. Si vous mettez deux écrans en HD, il n'y a pas de souci, ça marchera très bien. Mais par contre, effectivement, deux écrans en 4K, ça va y aller un peu. Sur la deuxième config, à 1500, on va plus être sur du 3-4 ans, même si vous pouvez l'utiliser plus tard aussi, c'est juste que ça va ramer de plus en plus. Et sur la dernière config, à moins de 3000, on va être plus sur du 4-5 ans. Voilà, 4-5 ans, voire peut-être même un peu plus. Si on peut évoluer aussi. Si on peut faire évoluer derrière. Quelque chose de très important aussi sur toutes ces configs-là, ça va être sur la durée de vie en soi. On a effectivement parlé des composants, mais faites bien attention aussi à entretenir votre appareil. C'est comme n'importe quoi, il faut l'entretenir. Moi, ce que je conseille, c'est une fois tous les six mois, vous ouvrez votre boîtier, mettez un petit coup d'aspirateur dedans. Voilà, à vitesse moins élevée. Et vous l'éteignez. Voilà, il faut l'éteindre. Enfin, pas l'aspirateur, l'ordinateur. Voilà, tout à fait. Après, vous pouvez faire aspirateur éteint, mais c'est plus long. Donc du coup, vous faites effectivement, tous les six mois, vous démontez le boîtier, mettez un petit coup d'aspirateur, et ça aide effectivement toujours le système. Et il y a aussi un autre truc, c'est qu'en fonction de ce que vous installez, si vous installez plein de merde et tout ça, forcément, votre ordinateur sera plus long et il faudra sûrement faire une réinstallation de temps à autre. Alors moi, je conseille pareil, tous les deux ans, deux, trois ans, un reset complet. Il faut quand même se rappeler de tout ce que tu as dit. Les configs sont là, et vous les voyez direct dans la description. Donc on va commencer par les configs, ce qu'on a appelé les configs entrées de gamme, parce que bas de gamme, ça ne fait jamais très cool. Mais sachez que déjà, les configs entrées de gamme sont déjà plus rapides que moi, l'ordinateur que j'ai actuellement et que j'ai acheté il y a trois ans, quelque chose comme ça, ou même plus quatre ans. Donc ça va plus vite que l'ordinateur que j'ai actuellement. Bon, moins que celui que j'aurai ce soir. C'est déjà bien, ça marche déjà bien. Si vous n'avez pas d'écran 4K, vraiment déjà, ça fonctionne. Donc on va parler effectivement un petit peu des configs qu'on a faits. Alors, chaque fois par config, donc que ce soit le bas de gamme, le moyenne gamme ou le haut de gamme, on est chaque fois sur deux configs différentes. Une qui va être sur du Intel, une qui est sur de l'AMD. On sait qu'on a effectivement deux écoles différentes. Toujours à titre perso, moi je suis plutôt sur du Intel. À savoir qu'à l'heure actuelle, si on regarde vraiment à Spike... Attends, redis-le. À l'heure actuelle. Non, avant, tu es sur quelle marque ? Je suis sur Intel. Je suis sur du Intel. À savoir qu'à prix égal actuellement, les AMD sont un peu plus performantes. Donc la config, on va dire entrée de gamme, on est déjà sur du 16Go de RAM. Donc déjà, on est bien. C'est là aussi, on va voir la différence. Tu parlais tout à l'heure des configs gamers. Sur une config gamer, on a toujours une carte graphique qui est plus performante et un petit peu moins de RAM. Là, c'est très intéressant d'avoir 16Go de RAM parce que justement, on va avoir plus de bras, comme on faisait l'analogie tout à l'heure. Mais du coup, ça va permettre surtout, quand on travaille sur beaucoup de calques en même temps, de faire directement sur du Photoshop. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la RAM est quelque chose de très important, donc la mémoire vive, le nombre de bras, parce que quand vous ouvrez Photoshop, si vous regardez vite fait dans votre gestionnaire de tâches, vous allez voir que Photoshop va prendre tout de suite énormément de RAM. et le truc, c'est que s'il arrive au bout de la RAM qui est disponible, parce que la RAM, c'est vraiment de la mémoire ultra rapide, il va devoir aller prendre sur le disque dur et sur le disque dur, c'est extrêmement moins rapide et donc vous perdez une performance, vous perdez de la performance de fou. Quand il n'y a plus de RAM, ça rame. Donc, à savoir que sur ces configs qu'on appelle entrée de gamme, vous êtes quand même déjà sur des disques durs en NVMe. Je vous le disais tout à l'heure, les disques durs NVMe, pour ceux qui ont encore des vieux disques durs mécaniques, ça sera 32 fois plus rapide dessus ou 6 fois plus rapide qu'un SSD. Windows, par exemple, va se lancer, enfin, il mettait quoi pour moi ? Avant, les SSD, ça mettait bien un bon 4-5 minutes. J'avais le temps d'aller aux toilettes le matin quand je me réveillais. Enfin, je me réveillais, j'allumais l'ordi et ça mettait quand même quelques minutes à se lancer. Avec le SSD, en gros, ça me prend moins d'une minute. C'est ça. Et donc, avec le NVMe, ça me prendra dans les 10 secondes. On va être sur une dizaine de secondes de lancement, effectivement, pour le système d'exploitation. Donc, imaginez le lancement aussi d'un Lightroom ou d'un Photoshop, ça ira encore plus vite. Exactement. Du coup, la machine à café, au lieu d'aller vous lancer et de faire votre café, il faut mettre la machine à café à côté de l'ordinateur. Sur ces deux machines-là, j'ai une machine Intel, une machine AMD. On est sur un i5 de 9e génération sur la version Intel qui est déjà un très bon processeur. On est sur du Seeker, on est sur un processeur qui va être extrêmement performant déjà actuellement. Et à côté, on a donc le AMD, le Ryzen 5 qui va être un peu plus de mémoire cache, un peu plus performant que le Intel et qui va un peu plus chauffer. On a les inconvénients, les avantages entre les deux. C'est bien l'hiver, c'est moins bien l'été. Voilà, c'est ça. Effectivement, on est directement dessus. Et au niveau de la carte graphique, vous êtes sur une GTX 1650. Alors 1650, on est sur l'entrée de gamme du gamer, mais on est déjà sur 4Go de RAM dédié. Donc déjà, ça va vous aider effectivement à avoir quelque chose de très performant. Est-ce qu'on pourrait dire que ça rajoute 4Go ou 7Go ? Ce ne sont pas les mêmes types de RAM, donc c'est encore différent. Ça va juste rajouter un petit peu de rapidité. Il faut que le logiciel, enfin un logiciel comme le logiciel d'Adeby, Photoshop ou Lightroom, utilise cette RAM-là, donc comme on l'a vu, donc c'est plutôt cool. Petite aparté sur la version AMD. Ça sera vrai sur les trois configs qui vont arriver. C'est des processeurs en nouvelle génération avec des cartes-mères ancienne génération. Là où ça va être très important, c'est qu'il faudra toujours prendre les versions et c'est ce qui est mis dans les configs qu'on vous a mis avec la mise à jour intégrée. Ce qui fait que quand vous prenez avec ce système-là, en fait, vous aurez les petits lutins de votre magasin de LDLC ou du magasin que vous prenez qui vont eux faire la mise à jour directement du BIOS parce que sinon, vous allez le retrouver avec une carte mère où vous allez mettre votre processeur dedans et ça ne marchera pas. C'est juste la petite aparté. Et là, on dirait, putain, mais mec, là, avoir son Florian, un F1-4, c'est de la merde. C'est de la merde, on n'a pas réussi. On va le licencier. Il faut bien suivre toutes les instructions. Il faut faire attention parce que sinon, ça ne marchera pas. Pour l'instant, on est vraiment sur des configs à vraiment en dessous 1 000 euros. Ce qui vous laisse largement de quoi vous acheter un petit écran. C'est vrai qu'on a parlé vite fait des écrans tout à l'heure, mais déjà un écran potable, dans les 200 euros, vous en avez un. Dans les 200 euros, vous aurez un 24 pouces qui sera effectivement tout à fait correct. Ce sera pas fait pour la photo, mais ce sera potable. Et vous aurez déjà un écran qui sera calibrable à partir de 500-600 euros, même sur du ISO, puisque le premier ISO est à 600 euros en Color Edge. Donc voilà, on peut avoir du bon écran déjà pour pas très très cher. Donc après, on va passer sur les configs moyenne gamme. C'est la config vraiment que je vous conseille si vous êtes professionnel et que vous voulez ne pas perdre de temps à post-traiter vos photos. Sur la première, sur l'entrée de gamme, c'est vraiment si vous êtes plus un amateur qui ne fait pas forcément beaucoup de photos et qui n'a pas, surtout pas beaucoup de Photoshop à traiter ou qui n'a pas genre beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos à exporter ou à trier et tout ça. Donc voilà, ça, c'était vraiment l'utilisation de l'entrée de gamme pour le milieu de gamme. Si vous êtes pro, vous allez avoir forcément, par exemple, si vous revenez d'un mariage, vous avez beaucoup de photos à importer. Vous allez avoir beaucoup de photos à faire les aperçus. Vous allez avoir beaucoup de photos à exporter à la fin. Et donc, rien que ça, là-dessus, vous allez gagner énormément de temps. Si, par exemple, ça met une seconde de passer d'une photo à l'autre en mode de développement sur Lightroom avec l'entrée de gamme, si, par exemple, là, on passe à une demi-seconde, c'est déjà sur 500 photos, c'est déjà 250 secondes de gagner. Il fait à peu près 5 minutes, en gros, à peu près. Vraiment, c'est surtout aussi vous gagnez en confort parce qu'attendre entre chaque photo, c'est juste énervant. Et attendre, quand vous mettez plus d'exposition, d'attendre ne serait-ce que même un dixième de seconde, c'est chiant. C'est ça. Il faut de l'instantané. Après, ça dépend toujours de votre patience, mais il y a peu de gens qui sont patients avec l'informatique. En fait, quand vous partez... Professionnel, on n'a pas le temps. C'est ça. Quand vous partez sur le choix d'une configuration, posez-vous la question, est-ce que je suis patient dans l'informatique ? Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un investissement à long terme. 1500 euros, c'est comme si vous aviez dépensé 500 euros chaque année pour votre ordinateur. Donc, la confine en moyenne gamme, comme tu le disais, on est sur un confort d'utilisation. Là, on passe sur du i7 ou du Ryzen 7. Donc, on est sur des processeurs qui sont beaucoup plus performants. Même le 7. Donc, on est sur des processeurs qui vont être beaucoup plus performants. Et surtout, on passe sur 32 gigadrames. Donc là, pareil, vous allez avoir un confort au niveau de l'utilisation. Vous allez travailler sur des calques énormes dessus. Même si vous travaillez un petit peu sur de la vidéo, c'est parfaitement faisable. Même de la vidéo en grosse résolution, en Quad HD, ou même voire en 4K, vous allez pouvoir commencer à travailler dessus. Sans aucun problème. On peut déjà travailler avec l'autre, mais on va devoir faire des proxys. Et tout est une question en passant. Là, pareil, au niveau de la carte graphique, on monte un petit peu en gamme. On passe sur la 16-60, ce qui est la 6 gigas dédiée. Donc, du coup, qui va être un peu plus performante aussi, qui va vous aider dessus. Pareil, je fais toujours le parallèle avec une configuration qui sera type gamer. Si on prend une configuration type gamer à ces prix-là, vous allez voir qu'on va avoir 16 gigas de RAM et une carte graphique plus performante. Par contre, pour votre utilisation, il vaudra mieux passer sur 32 gigas. Au niveau du disque dur, on est toujours sur le même disque dur en SSD NVMe. Du coup, on est toujours sur 500 gigas en NVMe, donc toujours à 3200 ms. Extrêmement rapide. On est sur 500 gigas en termes de NVMe et 1 Tera en termes de stockage mécanique. 1 Tera 5, ce n'est pas forcément non plus énorme, surtout dès qu'on devient professionnel. Donc, vous pouvez très facilement à la place du 1 Tera, prendre un 2 Tera ou un 3 Tera. Ça permettra d'avoir un petit peu plus de place, voire d'acheter un second disque dur. C'est toujours bien aussi de ne pas mettre tous ces oeufs dans le même panier. Et après, on pourrait parler évidemment d'un NAS et tout ça à côté, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. A savoir que toutes les configs qu'on vous propose, vous avez au moins 6 ports SATA, entre 4 et 6 ports SATA. Ce qui fait que du coup, vous pouvez rajouter des disques durs sans aucun problème. Si vous voulez rajouter 4 disques durs avec 12 Tera par disque dur, c'est tout à fait faisable. C'est un peu cher. C'est un peu cher, mais c'est pas grave. On passe maintenant au haut de gamme. Alors au haut de gamme, on va passer sur des processeurs qui sont encore plus performants. On passe sur du i9. Donc i9, c'est un peu la Rolls de ce qui se fait effectivement chez Intel. Et on passe toujours sur les Ryzen 7 mais les gammes encore au-dessus. D'accord. Donc on passe sur des processeurs largement plus rapides. On passe sur 64Go de RAM. Donc là, en termes de RAM, vous êtes très tranquille. Voilà. Et là, il fait ça, il n'a pas encore vu ça configuer à lui. On va passer sur du coup 64Go de RAM. Et là, on est tranquille pour la photo, pour la vidéo. Aucun souci. Alors évidemment, c'est pour une utilisation encore, enfin, c'est une utilisation professionnelle plus plus. Vous allez garder cet ordinateur plus longtemps. Vous allez vraiment être tranquille. Vous allez gagner en productivité. Et on sait qu'en tant que professionnel, gagner en productivité, c'est gagner du temps. Et donc, pour pouvoir travailler sur d'autres choses ou pour pouvoir passer du temps plus tranquille. Là, au niveau du disque dur, on a rajouté un deuxième disque dur en NVMe. Donc 1T+, on a 1T5 en NVMe. Pour le NVMe, je vous conseille, pour les séries que vous êtes en train de traiter, de les mettre directement sur le NVMe. Ça permet de pousser beaucoup plus rapide. Surtout si vous avez des appareils photo qui font du 40 millions de pixels et tout ça. Là, on a besoin quand même d'un disque dur qui pousse. utilisé pour le stockage. Et là, au niveau carte graphique, on passe sur de la RTX 2070. Nouvelle appellation de chez Nvidia, RTX pour Ray Tracing. Donc voilà. Et on passe sur 8Go dédié pour la carte graphique. Donc beaucoup plus performant, beaucoup plus rapide en termes de système. Et pareil, si on prend toujours le parallèle avec le gamer, un gamer à ce prix-là, vous serez sur de la RTX 2080. Mais du coup, avec que 16 voire 32Go de RAM. Ce qui suffit pour des jeux vidéo. Ce qui suffit largement pour des jeux vidéo. Petit aparté sur les boîtiers. Les boîtiers, là, on vous a mis des Be Quiet. Alors, Be Quiet, c'est dans le nom. C'est silencieux. Ouais, que ça soit silencieux. Voilà, il faut que ça soit silencieux. C'est les boîtiers qui sont vraiment top. Le Be Quiet 801 qu'on a mis sur la haute gamme. On est sur un boîtier qui est ultra silencieux, qui est très bien fait. On peut mettre jusqu'à 9 disques durs dessus. Donc, il y a de quoi faire. Il y a de quoi du stockage. On peut mettre même, il me semble, 12 disques durs SSD dedans. Donc, effectivement, il y a de quoi faire. Pour toutes ces configurations, on ne les a pas toutes énumérées parce que ça aurait été vraiment chiant. Déjà, ça a été un épisode assez long au final. Là, vous avez marqué toutes les configurations ici. Vous aurez aussi un lien directement pour pouvoir les commander si vous avez envie. Directement sur LDLC, mais vous pouvez évidemment les commander sur... On n'a pas de partenariat, donc vous pouvez faire évidemment ce que vous voulez. Le truc, c'est qu'une fois que vous avez commandé ces configs-là, vous pouvez les faire monter directement par votre magasin ou par un pote qui s'y connaît, mais vous pouvez également les monter vous-même. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. C'est même assez facile au final. C'est de Lego. Toi qui es fan de Lego, c'est à peu près le même principe. Il faut quand même faire attention à certains composants qui peuvent être fragiles. Comme le processeur, avec la pate thermique. Comme le processeur, il faut mettre dessus, il faut gérer effectivement. Il faut être un petit peu habile de ces uns dessus. Ça devrait... Normalement, ça se gère plutôt pas trop mal. Le plus compliqué, c'est de choisir les composants qui vont les uns avec les autres. Sachant que là, du coup, on vous a maché le travail là-dessus. Pour ça, vous avez un Florian. Plutôt bien. Donc, effectivement, pourtant, il y a un Florian maison. Mais le truc, c'est quand même, là, juste après, là maintenant, moi, j'ai ma config qui va être montée là, juste après. On va tourner ça après. Je vous mets aussi ma config en dessous. Comme ça, vous voyez, c'est une config de... Sale. Sale. Ultra haut de gamme, on va dire. C'est sale. C'est sale. Et parce qu'on monte à 128Go de RAM et tout ça. Enfin, voilà, c'est sale. Moi, j'en profite. J'ai fait un investissement dedans. C'était une année où il faut que je fasse des investissements. Donc, c'est un ordinateur que je vais regarder pendant des années. C'est aussi pour ça. Là, je me traîne un ordi depuis 4 ans qui va passer par la fenêtre dans pas longtemps. Donc, on va tourner des plans là maintenant et on sortira d'ici, je ne sais pas combien de temps, une vidéo pour vous expliquer comment monter un ordinateur pour vous montrer les différentes étapes pour que ce soit plus facile pour vous. Mais avant ça, avant d'y aller, on va quand même, HDH, je te remercie toi du temps que tu y as passé parce qu'en plus, c'est une vidéo qu'on veut faire depuis une bonne année et demie. À peu près, ouais. Par deux ans. Oui, tu avais déjà fait une fois les configs. On est passé par plein d'étapes différentes. On n'a pas réussi. C'est ça. Mais voilà, là, c'est bon, on y est. Je remercie Christopher qui... Je te laisse, je vais l'appeler. Vas-y, appelle-le, je meuble. Donc, du coup, je vais meubler. C'est bon, j'ai meublé. Et surtout, vous avez vu qu'on était dans un magasin LDLC, donc je voulais surtout te remercier, toi, Christopher. Merci à vous. Je te remercie toi juste avant. Christopher, merci. Donc, on est au magasin LDLC de Bourgouin-Jailleux. C'est vrai, je l'ai bien dit. Pas mal. Et donc, si vous venez dans ce magasin-ci ou dans le magasin d'Annecy de Vienne ou de Chambéry, merci, vous aurez accès aux configurations qu'on a mises en place là ou dans la description et on va voir aussi si on peut les mettre en place dans les autres magasins LDLC. Ce sera cool. Comme ça, vous pouvez directement y aller et demander « Hé, je veux la configuration F1-4. » Ça sera cool quand même. C'est pas mal. Merci de ton accueil et surtout maintenant, on va aller pouvoir monter mon PC. Tout à fait. On y va. J'espère que cet épisode vous aura plu. Vous pouvez évidemment en laisser un commentaire, mettre un petit pouce bleu et surtout vous abonner à la chaîne et vous abonner à ma nouvelle chaîne sur le guide du photographe de mariage. Vous avez le lien ici dans la description et dans les fiches et tout. à dimanche dans deux semaines pour un nouvel épisode. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.